... Un jour, une petite fille en a eu assez. Elle a décidé d'appeler celui que l'on ne voit jamais, mais qui a créé toute chose. C'est notre dieu des oiseaux, M. Francis Cudy. Il nous les amène, il nous les fait, il nous les invente. Le chêne que nous avons sur la place de l'église, ou que nous avions en tout cas, était un chêne auquel la population était très attachée. Un chêne symbolique, puisque même si nous n'avons pas d'archives concernant ce chêne, il n'empêche que tout le monde et toutes les générations qui sont passées l'appelaient le chêne de la Révolution. La commune de Vérac, c'est une petite commune qui est à 14 km de Limoges, à 6 km de Rodeur-sur-Glane, qui est bien connue. C'est une commune qui fait une superficie d'environ 3 300 hectares, à l'ouest de Limoges, ayant à peu près 2 060 habitants. En 2015, une grosse branche est tombée, et là, nous avons compris que, pour nous, la fin de l'arbre de la Révolution était arrivée. Je ne sais pas si on peut parler d'un arbre comme des humains, ça paraît sûrement exagéré de dire ça, mais en tout cas, nous avons ressenti de la peine, je crois, de savoir que cet arbre n'allait plus exister, n'allait plus faire partie de nos conversations, de nos rendez-vous. et là, je vous avoue qu'on a été vraiment un peu bouleversés. Effectivement, quand nous avons vu arriver les premières grues énormes, de 40 mètres de haut, venues pour couper le chêne, je dois avouer que nous étions tous très émus. Alors c'est malheureux, parce que d'ailleurs les gens étaient malheureux quand les branches ont été abattus, c'était une partie de leur vie qui disparaissait. Mais vraiment, c'était prenant, ça prenait vraiment aux tripes. J'étais à côté de Pierre Lâche-Damon, j'étais avec Paysager à l'agglomération de Limoges-Métropole. Pierre, c'est un ami, on se regardait tous les jours, on disait mais ce tronc, on ne peut pas laisser ce tronc comme ça, il faut faire quelque chose. Il faut conserver le symbole déjà de l'arbre dit de la Révolution, il faut faire quelque chose. Il fallait donc faire tomber la partie haute de cet arbre-là, devenu dangereuse, et de laisser ce tronc disponible à la sculpture, un peu comme une invitation, était le souhait affirmé de voir une présence, voilà, à voir ensemble. mais ce jeu des oiseaux correspond à ce fameux pont colombier qui est à la fois magique et superbe à côté, et qui est l'envol par rapport à l'arbre enraciné, là c'est un peu comme les feuilles de l'arbre qui s'envolent. On a commencé par le haut avec une intuition, on s'est dit, bon, ça doit être bien tourné, bien spirale, mouvement et tout, puis finalement, ce tronc cru, il est à poids no mille, c'est comme une respiration, on va le découvrir par ce petit trou au milieu des racines, qui est la source, l'origine d'une cavité, ensuite la porte ouverte, et ensuite la grande ouverture de cette porte ouverte, oui, c'est ça, cette fenêtre ouverte sur le monde, allez, on va dire, c'est comme ça. Ces cinq oiseaux ici, les derniers ébauchés qui remontent un peu le temps jusqu'à la mémoire, peut-être il y a 200 ans, la naissance de l'arbre est encore au-delà, ces oiseaux un peu avec des antennes, un peu à la façon capricorne, qui pourraient rejoindre le carrefour des cinq routes là-haut, et c'est absolument superbe, cette idée que les oiseaux pourraient donner la direction, pourrait dire, indiquer aux visiteurs qui sont dans cette région de là-haut, en direction d'Oradour et de Limoges, donner l'invitation aux visiteurs à venir retrouver l'arbre, le chêne de leur naissance. Et à chaque petit carrefour, hop, un oiseau qui donne la direction, simplement son élan, hop, on continue, on continue. Et on le disait à l'instant tout à l'heure, on pourrait imaginer un rayonnement d'oiseaux qui, tout autour, dans les villages autour, et même peut-être un peu plus loin dans les régions, et même dans les pays autour, des oiseaux qui donnent la direction de Vérale. Ce colombier de Vérac, qui date du XVIIe siècle, avait été construit à la demande de Jean de Londex, qui était propriétaire donc au XVIIe, tout simplement parce qu'il souhaitait se rendre dans son jardin, qui était au-delà du glanet. En venant du château, là où est le cèdre que tout le monde connaît, il voulait passer à pied. Il a construit ce colombier, qui est donc d'abord un pont, c'est un pont colombier, et vraisemblablement le seul en Europe. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Il a d'ailleurs été classé monument historique en 1973. Lojo est taillé dans la partie haute en tenant compte qu'on avait ça de la largeur de l'arbre. Ce que j'ai voulu, c'est mettre à l'honneur, on va dire, les dimensions de l'arbre. Du coup, je suis parti avec une pointe de fourche naissante qui fait l'aile. Une succession d'oiseaux sont taillés à l'intérieur de l'arbre pour créer une lumière, un élan, une ouverture. Et puis, ça c'est vraiment l'ébauche. Mais il y a cette intention de gagner du terrain, de s'élever, de s'envoler, de rencontrer, on va dire. Et dans le texte de présentation, les amis de Verac ont même parlé d'humanité, entre puissance, respect et humanité. Là, je pense qu'il y a les trois dimensions pour un arbre nouveau, on va dire, une nouvelle vie. Vous voyez là-haut le parcours du Capricorne, qui est l'insecte qui a travaillé avant moi, qui est venu à bout de cet arbre, puisque les branches fragiles ont dû être abattues. Pendant quatre ans, il a son cycle entre la ponte et la métamorphose. Il est en train de s'envoler, là, des grands insectes majestueux qui s'envolent, qui vont essayer de rencontrer d'autres arbres pour un nouveau cycle de vie, on va dire. Là, c'est la partie dentelle de l'aile. Et je l'ai gardée parce que c'est témoin, en fait. C'est témoin de cette présence de l'insecte qui, avant moi, a travaillé, mais alors, d'une manière, on va dire, bois dure. Franchement, cette larve qui est toute molle, voilà, elle fait son chemin. Elle se nourrit du bois. Et puis, jusqu'à l'envol, toujours pareil, on rejoint cet envol et cette métamorphose. Francis est venu. Il est venu dire bonjour à cet arbre monumental. Et immédiatement, nous avons senti qu'il était enthousiaste, que c'était un défi à relever qui était énorme. La réalité de l'arbre, c'est vraiment son pied fragile, son pied d'argile de géant et qui montre, à partir d'un trou entre les racines, une profondeur, une cavité et un bois vraiment abîmé. C'est ce qui explique sûrement l'arrivée du Capricorne puisque l'arbre était vraiment très, très fragile. Là, on est en train d'ouvrir une porte qui permettra de sortir tout ce bois malade, humide, un peu comme une éponge qui risque de retenir l'eau. Par contre, la carapace, toute la partie extérieure sur 20, 30, 40 cm est vraiment costaud. Ça nous fait une porte, finalement, où on peut entrer, on pourra entrer en visite, on va dire, à l'écoute ou à la rencontre d'un mémoire de cet arbre-là. Il va y avoir les œufs un peu dinosaures qui seront à la base, carrément sur le sol, un petit tapis de chute de bois ou de sciure, on va dire. Et voilà, ça va être carrément, là, c'est la porte ouverte. Ça va permettre, à un moment donné, au soleil, de venir réchauffer les œufs en question à travers cette ouverture à l'est, sud-est. Il a fait énormément d'oiseaux. Je ne sais pas combien, mais c'est fantastique. Pour l'inauguration, on en a mis partout, tout autour de la place. Les œufs les ailes, qu'elles soient celles d'en haut, ou celles d'ici, en train de se déplier, ou celles même, je vais dire, presque à l'intérieur de l'œuf, parce que c'est quand même une part d'imaginaire ici, c'est les ailes du désir, les ailes de l'envie de s'envoler. On parlait de beaux gestes ou d'intentions. C'est ce que fait l'oiseau, en fait. Il essaie de nous entraîner vers quelque chose d'élevé, sans trop de prétentions non plus, mais quelque chose qui cherche la lumière, quelque chose qui dépasse les horizons, qui saute au-dessus des frontières. C'est ça, le principe de l'oiseau. C'est l'envie de s'envoler, et puis de créer un monde qui nous entraîne. Et les oiseaux-là ont aussi, enfin, ce n'est pas ce pouvoir-là, mais cette intention-là. L'église de Vérac a été construite en 1083. En 1083, elle a été construite à l'époque où la famille de Vérac, déjà installée à Vérac, allait donner ensuite, des générations plus tard, l'évêque Jean de Vérac. Jean de Vérac, 51e évêque de Limoges. La seigneurie de Vérac existait depuis le Xe siècle, et Vérac est devenue une baronie épiscopale au XIe siècle. Le baron de Vérac était d'ailleurs présent, un des ancêtres de Jean de Vérac, était d'ailleurs présent lors de la consécration de la cathédrale Saint-Étienne à Limoges. C'est un calage de circonstances, on va dire, qui permet de caler la fente, donc naturelle du bois. Le bois a séché là depuis une dizaine de mois, donc du coup ça y est, on a la stabilité, du coup ça va être étanche, simplement, alors il faut que la deuxième cale se combine avec la première, c'est toute une gymnastique on va dire, pour que ce soit parfait au-dessus, en-dessous, et de tous les côtés. Après il y a sûrement des trous de capricorne à boucher pour que ça ne fasse pas réserve d'eau. C'est un vrai travail de restauration en fait. Au départ j'étais impatient, quand j'ai vu Francis faire autant d'oiseaux avec les chutes d'arbres, du chêne, je me disais, il faut une mise en scène, il faut une scénographie, et j'étais impatient, donc ça s'est fait avec un tout petit peu de retard, et puis dès que Francis est arrivé, je me suis dit, voilà, on va pouvoir réfléchir avec les gens de la commune, pour donner une autre dimension, un autre développement. On peut aller au plus loin là-bas ? Oui ? Au plus haut alors. Au plus haut je veux dire. Comme il est... En fait c'est un peu comme un rêve qui devient réalité avec ces cinq oiseaux qui se posent sur le carrefour des cinq routes entre Verac et Oradour. C'est le lieu public par excellence, tout le monde tourne autour. C'est une belle façon de voir les oiseaux dans tout leur développement. En plus, ce groupe de cinq oiseaux qui cherche la petite mare là, qui est posée superbe au soleil là, c'est génial. Franchement c'est... Alors, ils sont un peu énigmatiques comme on disait avec Pierre, ils ont une tête un peu... qui pose question. Et c'est pas mal, c'est bien. C'est pas tout fait, il faut un peu mettre son imagination en mouvement pour se rendre compte que ce sont des oiseaux quand même, on ne sait pas d'où ils viennent. Apparemment c'est du chêne. Ils ont une direction, alors la direction c'est Verac. Ils regardent le chêne d'où ils viennent. C'est pas si mal hein ? Non, il est un peu penché. Il penche trop ? Oui, il faut tourner le support. Peut-être qu'on ne parle. Vous voyez comme ça peut-être ? Voilà, là il est déjà mieux. Oui. Il tient là. Là je suis franchement surpris par un phénomène de bois qui travaille, on va dire. Hier, quand j'ai préparé en fait, c'était en face. Ici ça s'est décalé vers le bas, là ça n'a pas bougé. Et du coup, ce qui est génial, c'est que comme l'aile était un petit peu trop... un peu trop papillon, trop plate, etc. Là, ça va donner une aile qui arrivera ici et puis là-bas, ici. Donc ça va faire un décalage, un peu comme un Z en fait. Là ça va faire un rythme supplémentaire que je n'allais pas imaginer. Du coup, il y a une tension. Et puis maintenant que c'est collé, maintenant on ne peut plus le toucher. On ne peut plus revenir. C'est comme un cadeau en fait. Et puis en dessous, ça va faire ça. On va voir un petit peu. Bon là, je pense que ça va être ça. On va traduire, on va passer du rêve à la réalité, on va dire. L'effet du séchage crée des fentes. Et donc il s'agit de caler pour d'autant plus cet oiseau qui va aller à l'école maternelle. Donc les enfants, on s'est rendu compte, ils l'adorent et ils montent, ils grimpent, ils veulent s'envoler avec cet oiseau. Donc surtout pas de problème de sécurité. Voir arrondir les angles avec pas trop pointu et des cales bien, disons voilà, ou qu'il n'y ait pas trop de problème de collage tout autour, que ce soit bien fait quoi. Nina, Luna et Victor, ils vont bien ? On a donné un nom aux oeufs. Luna, Luna et Victor. Ça, c'est trop effet. Donc il faut refaire une plume ici. Bien sûr. Donc ça, ça fait ça. Oulala, ça revient bien. Donc je pense que ça, il ne faut pas trop creuser là parce qu'on va se faire avoir. Donc ça, ça confirme. Ici, il faut que ça monte, il ne soit plus dynamique. Ça revient là. Oui, alors attends, c'est ça en fait. Il faut que ça confirme. Toutes les plumes doivent contribuer à créer un élan. Celle-là, elle est dynamique superbe. Celle-ci, tu vois, là, ça revient, ça revient. Là, celle-ci, elle va revenir là. Oulala, c'est du marteau, évidemment. Je suis obligé de la couper en deux. Heureusement, Francis Cuny est arrivé avec ces merveilleuses sculptures et là, il a donné au chêne une autre dimension. Nous avions bien sûr des souvenirs d'enfance et de jeunesse de ce chêne. Les souvenirs, nous les garderons. Mais ce que Francis Cuny vient de faire, qui est une véritable œuvre d'art, fait revivre le chêne d'une autre manière, ce qui est pour nous, habitants de Vérac, quelque chose d'extraordinaire. parce que les premières tronçonneuses étaient une douleur et les tronçonneuses de Francis Cuny nous font plaisir. C'est une véritable joie. Il y en a tellement des oiseaux et ceux du chêne vont être monumentaux. Ils sont déjà énormes parce qu'il y a beaucoup de monde qui va venir voir le chêne des oiseaux de Vérac. Sa transformation nous a donné un air un air de liberté avec les oiseaux qui pourraient s'envoler. Nous pensons, en tout cas, avoir réussi à refaire vivre avec le talent de Francis Cuny, à faire revivre l'arbre de la Révolution. Je trouve que le travail de Francis, c'est très, très beau et que c'est une oeuvre d'art. Je trouve qu'ils ont très, très bien travaillé et ils ont eu une très bonne idée de placer ça ici, à Vérac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...